De faire un match nul à la maison, forcément, c'est un peu décevant. Mais comme j'ai dit, à un moment donné, on n'était pas très bien pendant le match. On a réussi à revenir, à repasser l'égalité. On a l'opportunité aussi de repasser devant. Donc, ça ne se joue à pas grand-chose. Comme j'ai dit, face à une belle équipe de Bordeaux, qui avait montré aussi ses ambitions en venant ici avec une belle équipe. Donc, comme j'ai dit, à nous de travailler cette semaine, de voir ce qu'on a manqué pour gagner un match comme ça. On a été venu ici pour venir essayer de récupérer quelque chose, et notamment d'enchaîner une deuxième victoire. Mais voilà, on sait que ce n'est jamais facile ici de venir gagner, de prendre deux points au vu de la physionomie du match et les 14 points pris d'entrée facilement. On est très contents aujourd'hui d'avoir fait ça, de s'accrocher pendant 80 minutes et de venir chercher deux points à la fin ici, au Michelin. Je pense que sur ce match, on commet un peu trop de pénalités, ce qui leur permet justement de revenir au score, de revenir chez nous et de repasser devant sur la deuxième mi-temps. C'est quelque chose qu'il faudra régler, d'autant plus la semaine prochaine à l'extérieur et à casques. Donc, à nous de travailler cette semaine pour bien préparer le match. Sur ces 25-30 premières minutes, c'est dommage, parce que je trouve qu'on a le ballon, on est dans leur camp, on n'arrive pas à scorer. Et eux, avec rien, avec trois minutes, ils rentrent deux fois chez nous et ils mettent deux essais. Donc, prime à l'efficacité, forcément. Après, je pense que rentrer au vestiaire avec cet essai, ça nous a fait beaucoup de bien à la tête. Ça nous a permis de nous rebooster. Après, j'ai trouvé les garçons mentalement forts, notamment sur la deuxième mi-temps. On avait l'habitude sur les derniers matchs de perdre nos 20 dernières minutes. Sur les trois derniers matchs, on a perdu. Donc là, je trouve qu'on avait de l'épaisseur mentale.